bonjour à tout le monde j'espère que vous allez super bien dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer avec la modélisation de notre robot bot discord dans cette vidéo nous allons apprendre à modéliser son ventre et également une partie de ses reins allez c'est parti on va tout d'abord commencé par importer son ventre un cylindre parce que son ventre il sera rempli par ce cylindre ce fameux cylindre du coup on va faire un shift a on va aller dans les mèches dans les mèches on va importer un cylindre en cliquant ici alors pour les configs pour le nombre vertice on va laisser à 32 on n'y touche pas pour le keep file tap on va mettre ici nothing afin de vider la phase du dessus et dans dessous super une fois que cela est fait on part en edit mode avec un tab et on va déplacer comme ça vers le bas on va faire un s pour ce qu'il est de manière générale et on va aller sur la vue de profil pour positionner notre cylindre correctement par rapport à la vue de profil donc là on va faire un déplacement comme ceci et on va revenir sur la vue de face avec un on va déplacer comme ça il y en va aller en wireframe on va faire déjà ici un box select afin de ramener cette partie vers le haut comme ceci super on va tout simplement encore un peu ce qu'il est comme ça on regarde un peu à quoi ça ressemble de manière générale et je trouve que c'est plutôt top parfait on va faire si un contrôle air afin d'ajouter des élèves loupe de maintien pour conserver la bonne couleur coloration d'un objet dans la croix du support alors là j'ai fait un cela pour placer notre objet au premier plan comme on le fait d'habitude super déjà une fois que cela est dit on va juste ajouter un petit détail du design ici au milieu de son ventre dans la on va déplacer un tout petit peu comme ça vers le bas au niveau de cette partie si on va déplacer un tout petit peu vers le bas et on va également ce qu'elle est on repart sur nos ventres là on déplace un tout petit peu vers le haut et là on va faire un ctrl b comme ça on va extrudier et on va ce qu'il est avec un chiffre de maintenu on ce qu'elle est un petit on est ce qu'il encore ayant ce qu'elle encore comme ça à l'intérieur là on va faire un contrôle air ici on va faire un autre contrôle air comme ça ici on va mettre un contrôle air et on également super voilà maintenant si on fait un shield smooth ça s'affiche plutôt pas mal juste que là à l'intérieur on va ajouter quelques aides de maintien ici on fait également un contrôle air là également un contrôle air et ici en haut également un contrôle air et maintenant la coloration est super belle ok maintenant on va passer à la partie basse de nos robots pour ne pas dit c'est un on va faire déjà un chiffre de 6 pour amener le cul c'est à l'origine de la scène si ce n'était pas déjà le cas on va également faire un shift a afin d'importer cette fois ci un cube les ans pour laquelle on cliquez ce cube on va le déplacer vers le bas on va le ce qu'il est également et on va ajouter à ce cube le modifier subdivision de surface on parle à modifier subdivision de surface et on va mettre ici le level du porte à deux on met à deux on clique ici à play on applique maintenant on est dit mode on va ce qu'elle est notre objet comme ceci on va aller sur la vue de profil on va également ce qu'elle est fait un s général comme ceci on repart sur la vue de face et on va aller en royal frame le but actuel est de supprimer déjà toute la partie du haut ici x delete vertice et c'est la partie du bas qui va représenter les reins de notre robot donc on va déjà placer cela beaucoup plus vers le haut comme ceci et on va également ce qu'il est pour que ça puisse correspondre à cette partie ici comme une sorte de continuité on va ce qu'il est comme ça super et on va également maire un tout petit peu vers le bas ok nous allons à présent ajouter de nouveau le modifier subdivision de surface comme ça et on va encore un tout petit peu déplacer ça comme ça vers le bas nous allons ajouter le modifier mirror pour travailler deux fois plus rapidement en frame comme ceci x delete vertice et en objet mode on ajoute le modifier mirror on va le placer au dessus de la subdivision de surface afin que les vertices se colle et on va effectivement coller les vertices ça veut dire clipping ok super on va sélectionner le ventre le ventre la poirine et le rein on va également sélectionner le centre ici et ensuite on va faire un slash pour les placer au premier plan on va aller sur la vue de profil pour voir un tout petit peu à quoi ça ressemble et pour voir si ça correspond bel et bien à notre robot on est d'une mode on va juste déplacer un tout petit peu comme ça en objet mode on va faire un scale général ok donc là maintenant nous allons créer déjà la partie où seront ses pieds on va sélectionner un vertice du côté droit on va faire là un contrôle plus on repart sur la vue de face on s'assure que on a sélectionné le bon vertice on va faire un x ensuite j'élite face et là maintenant on va utiliser la donne loup tous pour créer un croix ici dans là on va juste faire un alt clic droit on va faire un w et dans le menu de loup tous on va sélectionner ici cycle alors pour ceux qui n'ont pas encore installé la donne loup tous dans le blender je vous invite à aller dans edit dans les préférences au niveau de add-on vous allez rechercher ici la donne loup tous il est là il vous suffit tout simplement de coucher ici pour l'activer vous refermez ensuite là ok dans là maintenant notre modèle il y aller il a l'écrou pour ses jambes juste que c'est un tout petit peu repétit donc on va un peu ce qui est ça et on va faire une petite exclusion comme ça fait l'extérieur juste une petite extrusion fois que c'est fait on va déjà revenir ici en eau pour sql et vers l'intérieur mais avant d'instruire l'intérieur on va déjà appliquer le modifier mirror et le modifier subdivision de surface j'ai le modifier mirror on peut le patient bas comme ça on pourra juste appliquer le modifier subdivision de surface donc ici on va laisser le level viewport à 1 on va appliquer ici et comme ça là maintenant c'est notre topologie on est une mode il y aura beaucoup plus de vertice à travailler avec là maintenant c'est notre modifier mirror on va tout simplement fusionner les éléments au niveau de l'art de symmetry donc faire ça c'est super simple on va faire un alt clic droit et on va déplacer comme ça l'art des x là maintenant c'est fusionné si on part en wireframe on pourra également déplacer les vertices ici vers le haut super donc actuellement on a cette topologie qui est plutôt top on va ajouter un élément de design sur notre robot ici au niveau de son bavancre ils ont pour laquelle déjà on va utiliser un outil qui permet de faire des découpes il fait des découpes un peu comme un couteau et cet outil s'appelle l'outil knife pour l'activer c'est juste k donc avec l'outil k on pourra activer notre outil knife ici donc déjà on va commencer par faire une découpe qui va quitter de là à la ensuite on va créer une sorte de pente qui va quitter de là à la et ensuite on va refermer ici comme ça une fois qu'on arrive au niveau du centre on appuyer sur la touche en créer pour valider notre sélection que l'on a créé ok super donc là maintenant c'est top mais il ya un petit problème le problème est qu'en faisant la découpe ça a créé non plus des quads mais des triangles et c'est pas forcément super pratique de travailler avec des triangles on voudrait travailler avec des quads des carrés pas des triangles ils ont pour laquelle on va ajouter certains découpes en plus pouvoir travailler pour pouvoir obtenir des carrés donc ici déjà on peut on voit que on peut obtenir un carré en ajoutant ici des edge comme ça pour arriver jusqu'à là on valide avec ancrée et non lorsqu'on zoome on voit qu'on peut déplacer celui ci un tout petit peu vers le haut et déplacer comme ça sur l'axe des c'est qu'on peut également déplacer un peu comme ça mais déjà le plus important c'est que ici on a un on a quatre et artistes il forme techniquement une face ok on regarde également pour les autres ici on voit qu'on a un deux et trois dont on va devoir ajouter un net ici donc on fait un cas on fait là et là on fait ancrée et là maintenant on va juste pouvoir déplacer sur l'artiste un peu comme ça et le déplacer également sur l'axe des yrettes super le coup ça nous fait un deux croix et quatre on regarde également pour les autres à la solution on va un tout petit peu les déplacer vers le bas parce que on va on veut conserver une reforme ici comme ça on regarde également pour les autres ici on voit que ça fait un deux croix il n'y a pas le quartième du coup on va juste faire un cas qui va quitter de là 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 et là on valide du coup maintenant ça nous fait 1 2 3 et 4 super on regarde également pour celui ci ça fait 1 2 3 et 4 et là ça fait 5 ouais que 5 c'est quand même plutôt beaucoup donc nous allons ajouter ici nous allons faire ici une continuité donc là on va faire un cas qui va commencer de la fin ici qui va venir là qui va venir ici et qui va venir là on valide comme ça là maintenant si on recommence nos comptes ça fait ici 1 2 3 et 4 ça fait 4 ici ça fait 4 là ça fait bel et bien 4 et c'est bon maintenant on va sélectionner les faces pour les extruder devant non on fait déjà un contrôle tab afin d'aller en mode de sélection de face et on va faire un shift maintenu et sélectionner les différentes faces qui sont recouvées ici devant avec un shift maintenu on sélectionne les différentes faces afin de les extruder devant donc une fois qu'ils sont sélectionnés on va faire un E Y pour juste excluer sur l'axe des Y comme ça ok on va également smooth un peu tout ça on smooth on obtient ceci nous allons ajouter le modifier subdivision de surface en allant ici modifier subdivision de surface on va retourner en edit mode et on va aplatir la face qui se trouve ici devant donc pour aplatir il faut faire un S Y de 0 une fois que c'est aplati on va valider et ensuite on va juste faire une rotation avec un R comme ça on va faire un 1 pour repartir sur la vide face et vous voyez que là maintenant c'est beaucoup plus plat là devant on va aller sur la vide de profil et on va ajouter des edges de maintien on va aller en mode de sélection de vertice pour celui-là et là on va faire un CTRL R on ajoute une edge loop de maintien ici on fait un second CTRL R on ajoute une autre edge loop de maintien ici et là au milieu on ajoute une net loop super on va revenir ici au niveau de la topologie de notre objet et on va chercher à faire plusieurs corrections déjà ce vertice on va chercher à le réorganiser celui-ci il va être déplacé vers le bas et maintenant on va regarder au niveau de la logique on a un vertice qui est ici et qui de là il est ici donc c'est pas forcément super logique donc on va le dissolve du coup on part au mode de sélection d'edge on clique ici on fait un X dissolve edge ok là maintenant on a des vertices qui commencent là mais ils ne se terminent nulle pas en gros ils doivent continuer normalement jusque là et de l'autre côté donc déjà on peut faire un CTRL R ici pour ajouter des edges loop qui arrivent jusque là maintenant il faudrait relier cela à ici donc pour relier c'est avec l'outil K du coup on va faire un K comme ça qui va quitter de là à là on sélectionne les deux on valide on repart sur une revue de face on va aller au mode de sélection de vertice et ici on va déplacer comme ça on va également déplacer celui-là comme ça ici on va déplacer et on va recommencer la même opération pour celui du bas ici on fait un CTRL R on ajoute une edge loop comme ceci et on fait un K pour relier cette partie avec cette partie ici on valide on repart sur la revue de face ok donc là maintenant ici c'est beaucoup plus correct au niveau de la coloration on termine également avec ceux qui sont déjà à l'intérieur on fait un K qui va relier cette partie cette partie et également cette partie ici on valide on abaisse ça un tout petit peu comme ceci même pour la partie du bas ici on fait la même opération on fait un CTRL R comme ça on fait un K pour relier cette partie avec cette partie ici et on valide on repart sur une revue de face et on vérifie un tout petit peu la disposition générale ici on se rend compte qu'il y a celui-ci qui vient comme ça celui-ci il doit continuer sa route pour revenir au final relier ici on relie et ensuite on supprime les edges qui n'ont pas forcément été utilisés et si ceux-ci ils n'ont pas été utiles on fait un X Dissolve Edge et également celui-ci on fait un X également Dissolve Edge celui-ci on peut également le supprimer on fait un X Dissolve Edge vous voyez que précédemment on a ajouté des coupes qui n'ont pas forcément été utiles et c'est après qu'on s'est rendu compte que c'était pas utile et ensuite on les a supprimés donc des fois ça peut arriver mais le plus important c'est déjà de corriger son erreur une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y a des vertices inutiles ok ici on va faire des Edge Slides afin d'améliorer la topologie dans déjà on peut faire un C pour sélectionner les vertices qui sont reliés on fait un CTRL E ensuite un Edge Slide on glisse les vertices alors si ça ne fonctionne pas du premier coup déjà il faut cliquer ici pour voir parfaitement les vertices et refaire l'opération avec un SHIFT maintenu comme ça un CTRL E on a ensuite un Edge Slide on fait glisser un tout petit peu les vertices comme ça et on voit que maintenant là c'est beaucoup mieux là parce que lorsqu'ils sont collés entre eux la fiche H n'est pas super bonne ici on fait un SHIFT maintenu on CTRL E un Edge Slide comme ça ici un SHIFT maintenu là, 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 là CTRL E un Edge Slide super on va de nouveau recrocher ici afin que nos vertices ne coulent plus sur les faces comme ça là maintenant on va pouvoir ici faire un CTRL R qui sera beaucoup plus fluide et avoir une belle forme ici devant donc là on va juste déplacer un tout petit peu mon vertice sur l'axe des X ici on déplace comme ça on déplace comme ça ici on déplace sur les X ici on déplace sur les X ici on déplace un tout petit peu comme ça on déplace sur les Y qui va être ok on va terminer en réalisant l'intérieur ici donc on va juste faire un alt et clic droit on sélectionne la loupe de vertice nous allons extruder nous allons scaler nous allons déplacer sur les X On déplace les X parce qu'il y a le modifier mirror sur notre objet ici. Disons pour laquelle une fois qu'on est rude, parce qu'on fait le scale, il faut également déplacer sur l'arce des X. On recommence l'opération. Mais avant de recommencer l'opération, déjà on va faire un slash pour faire revenir les autres éléments de la scène. Un autre slash pour placer cette partie de notre robot au premier plan. Et on va cocher ici pour mieux voir les vertices et les faces. Nous allons excruire, nous allons scaler, nous allons déplacer nos vertices sur l'arce des X. On va de nouveau refaire un autre slash. Nous allons regarder à quoi ça ressemble. Et nous allons également ajouter ici des edges de maintien. On va recocher ici. Que ce soit beaucoup plus fluide au niveau du déplacement. Et là, on va juste ajouter un élément de design avec un control B. Déjà ici, on fait un bevel. Et on va extruder vers le bas avec un EZ. On extrude un tout petit peu. On fait encore un EZ, on extrude encore. Et encore un EZ, on extrude encore. Comme ça là, notre robot, il sera plutôt bien designé. Ok. Cette partie de notre robot, on va juste un tout petit peu déplacer vers le haut. On sélectionne ces deux parties. On le déplace un peu vers le haut. Nous allons améliorer la forme ici en bas. Et pour faire ça, on va déjà aller en Legion Mode. On va aller sur la vue de profil. Et on va sélectionner les vertices qui se retrouvent ici en bas. Disons pour lesquels on va déjà aller en Royal Frame. Et on va faire un C pour la sélection. On va sélectionner les vertices qui se retrouvent ici en bas. On va retourner maintenant sur la vue de face. Et nous allons faire un E sur l'axe des X. Comme ça. On fait un E sur les X pour améliorer la forme ici. Pour que ce soit beaucoup plus carré. Comme vous le voyez maintenant à l'écran. On peut faire encore un petit S, X. Comme ça. Et c'est tout. Maintenant, on peut aussi aller en vue de profil. Et déplacer nos vertices comme ça sur l'axe des Y. Afin que ce soit beaucoup plus plat ici devant. Avec un Shift de maintenu, on va déplacer. Comme ceci. Et les amis, nous avons fait le tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada